bonjour bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors qu'est ce que vous voyez je me suis rendu compte que j'avais une plantation qui poussait dans ma cuisine du coup j'ai préféré les transformer de la transformer alors j'avais les pommes de terre comme ça a mis du temps ça comme on fiat c'est tout comme vous voyez là du coup j'ai décidé de faire un petit gratin donc à ma façon comme d'habitude et pour ma recette j'ai là le fromage frappé du coup j'ai pris le fromage trois chaînes d'argent mais j'ai pris trois fromages et après j'ai la saucisse de toulouse j'ai goûtage j'ai du sel du poivre noir les arbres de provence et puis un peu de thymes un peu de bouillant des légumes facultatif et j'ai du lait et enfin j'ai du beurre voilà donc je commencerai par éplucher ma petite plantation donc je vais commencer par éplucher mes pommes de terre comme par magique voilà donc j'ai éplucher mes pommes je les ai nettoyé maintenant je vais mettre ça dans ma casserole donc je vais faire comme ça je vais mettre mes pommes maintenant quand j'ai terminé je vais mettre un peu de sel un peu de sel un peu de sel je vais mettre j'ai râpé de l'ail donc ça c'est le reste je vais mettre de l'ail râpé je mets je mets une partie et l'autre partie je vais mettre après je mets du lait je mets mon lait bon il y a des gens qui mettent qu'ils puissent de l'eau à la place il y a aussi les gens qu'il y ait d'autres personnes qui font pas bouillir mais moi je veux bien et ce lait je vais l'utiliser encore après parce que je veux pas le jeter et après quand je fais comme ça je mets quelques feuilles je mets un peu de si j'ajoute aussi un peu de serbe de provençois comme si vous en avez passe pas grave et ensuite enfin je veux mettre un peu de poivre noir je mélangeais alors l'élite pas qu'est ce qui part comme ça qu'on fait les pratins du gratin nanani nanana et tout je vous ai bien dit ça c'est à ma façon et puis c'est bon donc il ya plusieurs manières vous pouvez ajouter votre propre touche dans ce qui existe déjà du coup moi j'ai ajouté ma propre touche et là c'est très bon je ferme je mets au feu je vais laisser bouillir pendant cinq minutes parce que je veux pas que ça devienne trop trop mes pommes deviennent trop molles que je vais laisser comme ça pendant cinq minutes mais je vais quand même fermer ma casserole bon à présent je vais m'occuper de mes saucisses il ya les gens qui disent qu'on n'est pas enfin les gens qui m'ont dit qu'on n'est pas de la crème fraîche ou bien du fromage dans le gratin et tout mais moi je veux bien m parce que j'aime bien quand c'est il ya du fromage et puis un peu de lait le train donc je vois là j'ai pris ma crème entière j'ai pris donc je vais découper mais ce qu'il fait des petits morceaux attendez voilà j'ai découpé les saucisses j'ai pu mettre du sel parce que j'ai mis le sel et puis c'est un peu de sel aussi je vais juste ajouter un peu de bouillon de légumes comme ça et là j'ai ma poêle j'ai mis un peu de beurre et je vais ajouter mon et ma crème je fais un tout petit peu ma crème j'ai fait un petit peu qui est un peu plus épaisse voilà et puis je l'as dit si vous n'avez pas des saucisses de toulouse pouvez ajouter pas une autre garniture pouvez acheter vous pouvez même faire par comment on appelle à l'âle vous pouvez faire avec des lardons vous pouvez faire avec n'importe quelle garniture dans ce qui vous arrange moi j'ai préféré utiliser cette fois ci et les saucisses de toulouse donc du coup voilà une beurre à bien chauffer je vais ajouter mon lait ma crème pardon et puis il ya des gens qui disent non on ne chauffe pas voilà pourquoi vous pouvez chauffer pour aussi mettre comme ça si vous voulez et moi j'ai bien voulu chauffer voilà juste un tout petit peu et là j'enlève ma crème je vais juste que ça donne cet aspect là j'ai pas utilisé beaucoup j'ai juste pris un petit combien c'est 20 centilitres on sait pas vous on va attendre encore au moins deux minutes avant d'enlever on déterne voilà j'ai enlevé ce que ça nous donne et quand vous mettez le lait faut pas souvent fermer la marmite parce que ça monte ou alors fermer légèrement la casserole maintenant je vais mettre non je vais mettre un peu ma crème je suis même plus en bas je n'ai pas tout je mets un peu et je vais mettre maintenant je prends mes pommes je met ici avec son lait voilà si vous remarquez j'ajoute on est donc si vous remarquez les pommes sont légèrement dures donc pas totalement cuites et c'est un fait exprès c'est pour parce que je vais mettre au four donc voilà ça va bien plus en bas donc du coup je vais ajouter mes saucisses je vais ajouter là qui est resté je vais ajouter je vais ajouter fromage avant je vais d'abord ajouter ma crème qui nous reste je vais ajouter je vais vraiment mettre parce que je je j'attends une petite saveur bien spéciale donc si vous voulez vous pouvez pas mettre autant mais moi je vais mettre parce que je veux que ça soit une certaine manière voilà j'ai mis tout mon fromage voilà j'ai mis tout le sachet donc aussi 200 grammes donc j'ai pris à les trois fromages parce que là vous avez madame vous avez l'émantale et puis vous avez de la mozarella donc vous trouvez les trois en un voilà pourquoi j'ai utilisé ça voilà maintenant qu'est ce que je vais faire je vais mettre mon plat dans le four donc je vais laisser comme ça pendant au moins 40 minutes on va vérifier après pour voir là ça sort du four je sais pas si c'est bien cuit on va voir est ce que c'est comme je voulais je sais pas c'est ce que je voulais comme je voulais oui il ya du lait en bas je voulais que ça puisse avoir du lait comme ça et vous n'êtes pas obligé de mettre ce lait vous pouvez simplement mettre ça sans lait moi j'ai bien voulu qu'il y ait de ce liquide là on va goûter si la pomme est bien cuite magnifique voilà voilà j'ai terminé alors cette fois c'est ce liquide ce lait pourquoi je le lait c'est parce que quand je veux pas tout manger du coup je vais réchauffer des temps en temps donc je préfère que ça reste comme ça quand tu chauffe ça nous ça n'est pas trop sec donc si vous pensez que vous pouvez terminer tout le même jour vous êtes par exemple vous êtes nombreux dans ce sens si vous êtes nombreux vous pouvez voilà tarir vous pouvez tarir ou mettre juste un peu quand vous allez mettre au fond vous mettez juste un peu de lait mais sinon c'est pas grave vous pouvez manger avec moi j'aime bien qu'on dit un peu voilà bon du coup j'ai terminé je voulais vraiment que ça soit élastique comme ça vous voyez que ça s'étire comme ça oh ça se voit pas bien vous voyez vous voyez un peu non voilà alors quand j'ai mis tout ce fromage ça me fait ça me fait du bien de voir ça donc je voulais que ça soit comme ça donc voilà là vous avez votre gratin si vous voulez l'appeler au gratin dauphinois tout ce que vous voulez mais le gratin il est là et c'est super bon c'est très bon donc n'hésitez pas à reproduisez un reproduisez et dites moi comment vous trouvez celui ci un peu différent de ce qu'on fait habituellement donc mais bon voilà c'est du gratin revisité à ma façon et voilà je vous souhaite donc un très bon appétit d'avance à ce qu'ils vont reproduire le plat et n'oubliez surtout pas de toujours vous abonner et merci à ceux qui ont déjà fait n'oubliez pas d'activer la cloche de notification n'oubliez pas aussi de partager mes vidéos pour être voilà pour toujours voilà être à la page pour m'amener plein d'autres abonnés donc voilà on se retrouve à la prochaine vidéo je vous aime je vous souhaite bon appétit d'avance gros bisous bye bye bon appétit d'avance Sous-titrage FR ?